alors bonjour bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui mon nom c'est giselle c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ma chaîne et si vous êtes nouveau alors abonnez vous partagez ma vidéo c'est gratuit un partager 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 et surtout rester jusqu'à la fin aujourd'hui je vais vous poser une question si vous êtes en couple si vous avez déjà été en couple si vous êtes un homme une femme ce sujet vous concerne alors écoutez et participe à la discussion dans la partie description la question que vous posez c'est qu'est ce qui fait que dans un couple à un moment donné le désir baisse le désir pour le conjoint pour la partenaire pour la copine ça diminue selon vous qu'est ce qui fait que vous avez été en couple avec une amie vous êtes en couple avec votre copie avec votre femme que vous connaissez que vous adorez à un moment donné elle ne vous attire plus et c'est là où vous commencez à penser si il y a une femme au travail qui vous plaît vous commencez un peu à flirter avec d'autres personnes si ça vous effleure ou bien vous commencez à vous questionner pourquoi 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 je vais m'épouser en fait pourquoi je suis avec cette femme en fait elle m'intéresse plus est ce que cela vous est déjà arrivé alors cette vidéo c'est pour vous on va décortiquer un peu point par point pourquoi à un moment donné on perd le désir pour son partenaire pourquoi pourquoi je prends le cas par exemple d'une femme ok on est une femme qu'est ce qui fait que nous des femmes à un moment donné notre mari qu'est ce qui peut parce que c'est chaque personne à ses critères ok chaque homme ou bien chaque femme à ses critères pourquoi à un moment donné elle le désir tombe ok disons on est une femme vous savez les femmes avec la grossesse déjà il y a des hommes qui qui vont le dire quand sa femme est enceinte il la désir plus ça commence là à la grossesse il y a des hommes qui perdent le désir de la femme pendant la grossesse alors que c'est une erreur apparemment et sont des études qui le disent quand une femme est enceinte c'est le moment où c'est vraiment top la relation alors essayez-le si vous n'avez pas encore eu un enfant quand votre femme sera enceinte faut pas fuir et c'est le vous allez me dire vous viendrez me faire des commentaires dans cette vidéo alors donc on commence par la grossesse une femme est enceinte l'homme se désintéresse dépendamment de si vous êtes dans cette catégorie deuxièmement cette femme elle met au moins d'un enfant elle prend du poids il ya des femmes qui lorsqu'elles vont prendre du poids après l'année à la naissance de l'enfant elles vont faire des efforts elles vont se battre pour retrouver leur taille même si elles ne retrouvent pas leur taille d'avant mais au moins elles vont faire des efforts pour ne pas rester vraiment éléphant ok elles vont lutter pour ça c'est à dire faire des abdominaux pour ne pas avoir un gros ventre parce que tu vas voir des femmes qui elle accouche et puis c'est comme si elle n'a jamais accouché le ventre est aussi gros que quand elle était enceinte ça ça n'attire pas entre vous et moi ça n'attire pas est-ce que vous même qui gardez un si gros vent est-ce que vous vous trouvez attrayante vous même vous toi la femme là quand tu accouches et que ton ventre est aussi encore gros comme si tu n'avais jamais accouché il faut te dire est ce que j'ai fait tous les efforts que ça prend pour que mon ventre part parce que faire des efforts c'est quoi c'est que tu dois faire des abdominaux et même si c'est 100 abdominaux par jour tu le fais pendant les trois premiers mois je te dis ça part ça part il faut savoir que tu te le fixe que ce soit un objectif et puis aussi la graisse qui reste là c'est l'alimentation est ce que tu fais des efforts dans ton alimentation si tu es enceinte tu accouches c'est pas le moment de commencer à manger le tarot de manger le tarot tous les jours de manger le coquille de manger le tout ce qui est lourd le quoi coucou tout ça ça ne t'aide pas ma soeur ça ne t'aide pas il faut t'aider on dit aide toi et le seigneur t'aidera ok aide toi d'abord fais des efforts parce que cet homme qui t'a épousé il t'a pas épousé pour qu'après un enfant tu deviens déjà tellement tellement obèse que lui il ne sait même plus il y a même plus de place pour lui dans le lit tellement tu as tout pris comment tu veux qu'il ait encore sa place dans le lit et à ce moment il va commencer déjà à penser à avoir sa chambre ok donc fais des efforts ça c'est d'abord la première chose quand tu dis que mon mari ne me touche plus regarde si toi tu es encore attrayante regarde si tu fais des efforts pour rester belle regarde parce que ce n'est pas seulement je vous ai déjà dit ici ce n'est pas seulement le sexe l'homme il aime ce qui est beau l'homme aime quand c'est ça brille c'est ça tu veux séduire bris bris c'est ça bon donc c'est ça il faut jamais prendre rien pour acquis ne dit pas c'est mon mari il même oui il t'aime oui il a aimé mais il n'aime pas ce qu'il voit présentement c'est ça le problème il n'aime pas l'image que tu lui donnes maintenant il t'a aimé tu ne t'es pas comme ça donc fais des efforts pour qu'ils continuent à te garder au top comme tu étais avant ça je parle des femmes ok donc je suis fan et je vous dis ce qu'il faut faire pour garder votre homme toujours que vous pour que vous soyez toujours au top dans dans ses yeux ok cette fois qu'est ce qu'elles font elles se négligent et ça je vois ça même chez les hommes les gens dans le couple le désir va diminuer sur le couple si l'un ou l'autre se négligent c'est négligé c'est quoi c'est que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va porter un t-shirt déchiré c'est pas parce que tu es à la maison que que tu vas rester tu vas passer ta journée en pyjama tout le temps non il reste en pyjama mais comme pyjama qui est propre il reste en pyjama mais reste quand même en tenue de détente qui est bien il y a des pyjama et pyjama tu peux avoir des tenues de détente qui sont bien là tu peux rester attrayant mais tu peux pas tu passes la journée tu vas chez certaines personnes ils sont là avec un t-shirt déchiré qui a dit que parce qu'on est à la maison on doit porter ce qui est déchiré qui a dit que quand tu restes à la maison tu dois rester forcément en kama déjà le kama nago le kama là ça cache toutes tes formes qu'est ce que l'homme n'est pas épousé pour que tu ressembles à sa mère dès le premier jour vous comprenez ce que je veux dire il faut garder sa sensualité si vous voulez que votre homme vous désire qu'est ce qu'il ya à tout de suite à se négligé et tout de suite à rester à la maison comme si vous êtes encore jeune comme si vous aviez déjà 50 ans est ce que c'est normal toi même là est ce que toi quand tu dis que ton mari ne te touche plus est ce que toi même tu es content de savoir que tu passes la journée en kama tu ne mets même pas le parfum tu sens pas bon comment tu veux qu'il te regarde et ça aussi même pour l'homme hein l'homme qui reste aussi à la maison il passe son temps à la fessée il prend la bière il boit le ventre le gonfle qui veut un homme qui a un ventre un gros ventre de la même façon que la femme ne veut pas l'homme ne veut pas une femme grosse la femme aussi elle ne veut pas un homme gros avec un gros ventre un gros ventre c'est pas attrayant ce n'est pas attrayant donc il faut faire des efforts de pas et d'autre si vous voulez maintenir la flamme dans votre couple et puis certains vont dire l'homme ne manifeste pas de la tendresse c'est sûr que l'homme il ne manifeste pas de la tendresse il aimerait bien quand il essaye il voit comment il n'y a même plus de place tellement c'est pas agréable ce n'est pas agréable ok donc fait des efforts de pas et d'autre donc il y a des hommes qui vont dire que pour lui le fait que quand il rentre à la maison avant avant quand il arrive à la maison au début de leur relation quand ils arrivaient à la maison la femme eux ils mangeaient à table ensemble ok donc la femme préparait si c'est la femme qui prépare bon voilà c'est elle préparait la douche tu étais quand il arrivait le temps d'aller prendre sa douche et tout il faisait la table et les deux mangeaient ensemble avec les enfants à table à un moment donné le gars rentre à la maison mais la femme elle n'a plus rien elle fait plus la table non va te servir toi même vas-y à la cuisine te servir tu sais où se trouve la 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 marmite tu sais où se trouvent les plats prend ton plat prend un parmi et c'est toi et est à toi et mange voilà c'est tout ça là comment tu veux que c'est comment tu peux vouloir tu peux vouloir que le tonton gâteau met au top quand maintenant pas iran tu le considère même plus tu ne le considère un puits et dit plus rien va te servir ok voilà c'est ça je suis pas je suis je suis pas ta mode va te servir toi même et ça ça vous allez vous noter ce genre de comportement quand les deux travail ils rentrent à la maison ils sont fatigués ok ils sont fatigués et surtout que ici dans ce pays où chacun doit participer c'est vraiment que chacun participe alors si vous deux vous travaillez de longues journées vous arrivez à la maison le soir vous êtes épuisé vous devez aller chercher les enfants vous devez vous occuper des enfants travailler avec les enfants accoucher les enfants et après ça il n'y a plus il y a plus il y a plus il y a plus de place à la tendresse il n'y a plus place donc il faut vous établir vraiment une priorité dans vos façons de fonctionner si vous ne vous établissez pas des priorités si vous ne vous asseyez pas ensemble pour discuter et vous dire voilà qu'est ce qu'on fait là il ya un problème dans le couple trouvant une solution maintenant parce que le pour régler un problème dans le couple pour que votre couple reste au top chaque fois pour que le désir reste il faut maintenir la communication la clé de toute réussite la clé de la réussite d'un couple c'est la communication il faut communiquer dès que vous sentez qu'il ya quelque chose qui ne marche pas asseyez vous tout de suite et parler discuter de ce problème et trouver des solutions ne laissez pas regarder pas les choses dans votre coeur si vous gardez dans votre coeur longtemps ça va ça va devenir très gros et ça va être difficile à démêler par la suite ok la première gardez vous vous asseyez tout de suite viens on va discuter vous prenez un bon moment et vous discutez dans la tranquillité pas en culpabilisant l'autre personne parce que si vous commencez à discuter et tu commences déjà dit que tu as fait ceci tu as fait cela l'autre va être sur la défensive ok étant sur la défensive mais il n'y a plus de discussion parce que chacun se défend et puis chacun fait de son mieux donc c'est pas le moment de culpabiliser l'autre vous vous asseyez ensemble vous mettez chaque problème chaque problème sur la table et puis vous trouvez la solution qu'est ce que tu penses comment tu penses qu'on devrait régler telle situation comment tu peux moi je propose ceci je propose là et vous vous trouvez un compromis dans chaque situation on n'est pas là lorsqu'on discute dans cette situation ce n'est pas pour gagner ce n'est pas pour montrer à l'autre qu'on est plus fort c'est même pour montrer à l'autre qu'on gagne plus d'argent que lui non dans le couple celui qui gagne ou celui qui gagne moins c'est pas ça qui est important ce qui est important dans le couple c'est de vous c'est de vous c'est de vous entendre honnêtement même celui qui gagne plus c'est pour que le couple grandissent plus c'est pour les deux c'est pour tout le monde ce n'est pas seulement pour la personne qui gagne parce que dans un couple ce que l'un gagne ça profite aussi à l'autre donc ça compte ça compte ça profite à toute la famille le but ici dans le groupe c'est quoi c'est de communiquer et de régler vos problèmes au fur et à mesure alors une autre chose que j'ai noté c'est quoi vous savez que les hommes sont visuels et l'homme aime sortir avec une femme qui est séduisante même si on lui dit que ta femme sort avec d'autres hommes un homme aime sortir avec une femme qui attire il est fier de sortir avec une femme qui attire et moi je dirais aussi c'est vice versa une femme aussi aime sortir avec un homme qui est beau un homme qui prend soin de lui un homme qui s'emboît un temps qui séduit j'aime mieux un homme qui séduit qu'un homme qui s'efface donc un homme qui séduit toutes les femmes oui les femmes vont le regarder c'est que c'est que c'est correct c'est correct la femme qui séduit c'est correct ça veut dire que elle l'a elle l'a elle l'a elle l'a elle sait ce que c'est que ce qui est beau donc si une femme qui aime séduit elle va chercher à ce que son homme soit aussi beau alors elle va prendre soin de son mari vous comprenez logiquement c'est ça une femme qui est belle qui aime être belle elle aimerait que son mari soit beau elle aimerait que sa maison soit belle elle aimerait que que ses enfants soient bien alors c'est qui fait que c'est un plus pour tout le couple voilà donc il faut pas il faut pas parce que ta femme est belle commencer à commencer à la soupçonner ok commencer à penser que parce qu'elle séduit elle entraine elle a d'autres hommes dans sa vie donc ça n'a rien à voir elle séduit parce que elle aime être belle elle aime prendre soin d'elle et elle le séduit la séduction ce n'est pas forcément une trahison la séduction ce n'est pas ce n'est pas la fidélité la séduction c'est une façon aussi de se mettre bien alors dans ça c'était ça attendez j'avais aussi des questions toujours vous dire une chose est ce que l'image est ce que l'image que je dégage est ce que l'image que le miroir est ce que je suis fier de l'image que mon miroir me renvoie est ce que je suis fier quand je me regarde dans le miroir est ce que quand je me vois dans mes tenues est ce que je suis bien est ce que c'est parce que c'était pas bien ne pense pas que c'est ton mari qui si tu te vois pas bien ne pense pas que ton mari va te voir bien et surtout ne demande pas ton mari est ce que tu penses que j'ai pris du poids pour qu'ils te disent que non tu n'as pas pris du poids et tu es content tu continues à manger et à grossir ok parce qu'il ya des femmes qui vont toujours dit ça et pas son temps de mandat son mari est ce que tu penses que surtout quand elle a perdu un petit gramme est ce que tu penses que j'ai maigri est ce que tu vois j'ai maigri n'est ce pas si le pauvre gars dit non je vois que tu n'as pas maigri tu es exactement comme tu étais hier comme tu étais il ya une semaine et ça devient une crise dans le couple ça devient un problème ok donc tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu as maigri quand toi mais tu sais que tu n'as pas maigri et tu veux qu'on dise que tu as maigri et puis on n'a pas à te dire que tu as maigri pour que toi même tu te confortes toi tu vas savoir que tu es bien quand tu seras bien tu vas le savoir toi et tu vas voir comment tu vas prendre confiance en toi et tu vas te fier de toi et tu vas te prendre en main ok un enfant ce n'est pas parce qu'on est maman que on va on va se laisser aller on va se laisser aller non ce temps est fini là le temps le temps des mamans là qui accouchait un enfant on les appelait déjà maman 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 et ce temps là c'est fini c'est fini aujourd'hui c'est le regard il faut prendre soin de toi si tu veux que ton mari maintient de maintien au top au top et au top et si tu veux continuer à le séduire voilà on a fait le tour je pense alors continuez dites moi donnez moi d'autres raisons dans la vidéo donnez moi d'autres raisons pourquoi vous pourquoi vous vous êtes votre femme ne vous attire plus qu'est ce qui fait que vous n'arrivez plus chaque fois que vous voulez la toucher encore ça c'est lourd c'est difficile est ce que vous avez même pensé juste à ce que vous avez même pensé à faire chambre à part tellement c'est difficile est ce que c'est parce que c'est parce que votre votre partenaire ronfle trop est ce que c'est parce que votre partenaire ne se lave pas quand il rentre du travail aussi ça aussi c'est quelque chose qui qui a été noté dans les résultats des études que j'ai lu c'est qu'il ya des femmes qui disent que leur mari revient du travail il se couche comme ça comment tu peux passer la journée dans le travail tu as transpiré tu sens la transpiration tu rentres chez toi au lieu d'aller prendre une douche la première chose c'est d'aller prendre la douche mettre un beau parfum senti bon tu rentres tu vas te coucher comme ça mon dieu comment tu veux que la femme tu vois comment tu veux que la femme te désire comment tu veux que ton mari te désire si toi tu es dans cette catégorie donc l'hygiène l'hygiène corporelle ton hygiène corporelle ça doit ça doit ça doit être un tyran et ne pas ne rien prendre pour acquis n'est pas pas elle est déjà à moi et elle peut pas me quitter oui elle peut te quitter ou bien il peut te quitter s'il se rend compte qu'il n'y a rien qui se passe ok donc voilà c'est c'est c'était tous ces points là que je voulais voir avec vous surtout pour que vous puissiez avoir toujours cela en tête pour maintenir votre séduction pour maintenir le désir dans votre couple prenez soin l'un de l'autre chacun doit prendre soin de lui régulièrement pour pouvoir rester au top dans la relation dans le couple alors faites moi des commentaires et on se retrouve la semaine prochaine ciao